... Voilà votre présentation, messieurs, on vous laisse vous installer avant de recevoir plusieurs personnalités tout à l'heure et puis un échange également avec le public qui suivra. Absolument, bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Je suis Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef au journal La Croix. La Croix qui réalise le baromètre sur la confiance dans les médias depuis 1987. C'est un rendez-vous régulier qui nous a permis au fil des années d'évaluer cette confiance dans les médias. Il nous a paru pertinent, opportun cette année de présenter ce baromètre à l'occasion de Média en Seine, dont Bayard, le groupe auquel appartient La Croix, est partenaire. Voilà, donc effectivement, il y aura trois temps dans cette séquence. Un premier temps de présentation par Guillaume Caline, qui est directeur enjeux publics et opinions chez Cantart Public. Guillaume, donc, qui nous présentera les grandes lignes de ce baromètre, ce baromètre que vous pourrez trouver aussi dans l'hebdo de La Croix, qui sera diffusé en sortant tout à l'heure de cette salle et qui sera en kiosque à partir de demain, demain jeudi. Donc, premier temps de présentation par Guillaume Caline. Ensuite, nous aurons quatre professionnels qui réagiront à ce baromètre. Et enfin, on aura un temps de questions et d'échanges avec vous. J'espère qu'il y aura beaucoup de questions. Voilà, Guillaume, peut-être à toi la parole pour présenter ce baromètre. Merci Jean-Christophe. Bonjour à tous. Ravi de venir présenter effectivement aujourd'hui les résultats de ce baromètre, de cette 37e édition. Je vais essayer de faire passer les slides, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors, est-ce que les slides arrivent ? Toujours le petit suspense, oui. Toujours ? Non. Alors, en attendant peut-être de vous donner un petit mot, déjà sur l'historique et sur la méthodologie de ce baromètre, qu'on réalise pour la Croix depuis la fin des années 1980. On interroge chaque année un échantillon national représentatif de 1500 Français pour leur poser un certain nombre de questions sur à la fois leurs usages des médias et sur la confiance à leur égard. Et donc, cette année, on les a interrogés en ligne par Internet du 6 au 11 octobre, donc à un moment assez particulier, puisque c'était effectivement au moment du déclenchement de l'attaque du Hamas contre Israël, et des résultats qui ont une temporalité, on va dire, qui a eu sans doute aussi un impact sur certains des résultats. On y reviendra. Et alors là, ça ne veut toujours pas fonctionner. Je ne sais pas si quelqu'un a possibilité d'avancer les slides. Alors, est-ce qu'au niveau de la technique, on peut régler ce problème ? Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se manifester ? On va essayer de régler ce petit problème de slides qui vont arriver. On va vous donner, en attendant, quelques infos sur le déroulé de la journée. Je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de thèmes, notamment autour de cette confiance dans les médias. On parlera d'exemples à l'étranger, en Norvège, notamment on recevra une grande responsable de radio en Norvège qui nous parlera aussi du DAB+. Est-ce que vous savez dans la salle ce que c'est le DAB+. Certains, oui, forcément, je vois des regards, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. On vous le dira tout à l'heure, ce sera l'objet d'un échange avec plusieurs responsables de radio. Il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup d'endroits dans cette maison de la radio où vous pouvez aujourd'hui assister à des masterclass, à des conférences, au foyer C, au foyer F, évidemment, à l'auditorium juste à côté, et puis également au siège des Echos, tout près d'ici, où vous pouvez retrouver d'autres événements. Est-ce qu'on a retrouvé les slides, pas pour l'instant, qui vont nous permettre de continuer ? Puis on va essayer de les attendre tranquillement. Moi, je peux peut-être, du coup, vous montrer l'hebdo. C'est ce que vous trouverez en sortant, donc avec deux journalistes de La Croix, Maude Guilbeault et Marie Bouéton, qui interviendra tout à l'heure, qui ont passé au peigne fin. Et vous verrez que l'une des grandes constatations de ce baromètre, c'est le clivage entre les moins de 35 ans et les plus de 35 ans. C'est peut-être pas très étonnant, c'est pas totalement scoopique, mais il y a bien une rupture dans les usages des médias et des différents supports, et de la confiance qui est faite vis-à-vis des médias qui se jouent au niveau de cette transe d'âge autour des moins de 35 ans ou des plus de 35 ans. 35 ans, Jean-Christophe, est-ce que c'est un âge que vous avez décidé, vous, dans le baromètre ou dans le choix de ce que vous avez fait, ou c'est ce qu'on constate vraiment ? Alors là, je me tourne vers Guillaume et le sondeur. Je dirais un petit peu des deux. C'est vrai que 35 ans, c'est souvent une tranche qu'on utilise pour faire ses analyses, parce qu'elle correspond bien aussi à un moment de vie. Et puis, de fait, dans les résultats, on voit qu'il y a vraiment un point de bascule entre les moins de 35 ans et les plus de 35 ans en termes à la fois d'usage d'Internet pour s'informer, et puis de confiance aussi à l'égard des réseaux sociaux pour s'informer. Je pense qu'on pourra effectivement revenir dessus. Il y a vraiment des différences générationnelles assez nettes sur ce point. D'autres différences ou pas, Jean-Christophe, entre les moins de 35 et les plus de 35 ? Oui, alors j'hésite parce qu'il y a des infos que je pourrais vous donner maintenant, mais en même temps, on va aussi les donner tout à l'heure de façon chiffrée. Mais par exemple, l'un des aspects qui est assez rigolo, c'est de voir qu'a priori, les moins de 35 ans seraient un peu plus prêts à payer pour avoir de l'info de qualité que les plus de 35 ans. Donc c'est un peu contre-intuitif, peut-être. Est-ce que les moins de 35 ans qui sont dans la salle confirment ? Oui ou non ? Ce n'est pas non plus des gros abonnements, mais voilà, en tout cas, par rapport à la perception que c'est une interprétation qu'on peut faire que sur les flux d'infos qui arrivent, notamment sur les réseaux sociaux, qui est une info gratuite et qui arrive en vrac, il peut y avoir le sentiment que pour avoir une info davantage de qualité, on est prêt à participer à un projet aussi rédactionnel. On va aller chercher les slides qu'on va vous présenter. Voilà, petits problèmes techniques pour tout vous dire qui vont arriver dans quelques minutes. Je vous propose si vous avez des questions. Alors c'est vrai qu'on fait des choses un peu à l'envers, on avait prévu des questions à la fin de la présentation, mais peut-être que vous avez déjà des questions pour nos deux intervenants dans la salle. On va voir si vous êtes réveillés. Oui. Alors est-ce qu'il y a un micro peut-être à vous donner ? Oui, il y a le micro qui arrive. On va vous donner un micro et vous allez pouvoir poser votre question. Donc bonjour, je m'appelle Samuel, je suis étudiant en journalisme et je voudrais savoir, dans le dernier baromètre qui a été diffusé, l'un des médias dans lesquels les Français aient le moins confiance, c'était la télévision. Pourtant, il y avait un autre sondage, une autre page dans votre sondage qui disait que les Français regardaient beaucoup, beaucoup à télévision et surtout les journaux télévisés. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Ils n'ont pas confiance, mais en même temps, c'est le média qui s'utilise le plus. Alors en fait, globalement, notre baromètre, il montre depuis longtemps d'ailleurs qu'il y a eu un manque de confiance des Français dans les différents médias. La télévision avait un petit peu moins de crédibilité que la radio, par exemple, et que la presse. Mais là, ce que je vais vous montrer aussi aujourd'hui, on voit que, en fait, la télévision, elle a plutôt la confiance des Français, notamment la confiance de ceux qui la regardent. Parce qu'il y a effectivement une forme de proximité, de familiarité avec la télévision qui fait que c'est plutôt un média qui aujourd'hui a la confiance des Français et d'ailleurs qui reste vraiment en tête des usages, en particulier si on compare avec Internet, les réseaux sociaux qui suscitent plus de défiance aujourd'hui. Et moi, j'en profite pour ajouter une précision qui, moi, en tout cas, me frappe beaucoup dans le baromètre. C'est effectivement un niveau de défiance globale vis-à-vis des médias qui est important. Mais l'usage que les Français ont de leurs médias, le média auquel ils aiment bien se référer, donc ça peut être la télé, ça peut être le JT, eh bien, quand ils regardent le JT, par contre, ils ont une forte adhérence et une forte confiance dans le JT. Donc, et ceux qui vont écouter telle radio vont avoir une forte confiance dans cette radio-là. Donc, il y a une sorte de décrochage entre la perception globale des médias et le média qu'on se choisit, en quelque sorte. Et il y a un chiffre qui est intéressant aussi, c'est la moitié des sondés utilisent plusieurs médias pour se faire leur opinion. Et donc, ça, je trouve que c'est très intéressant aussi en termes d'esprit critique et d'ouverture d'esprit. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, par ici. Patrick Kiernen. Vous avez dit que votre baromètre s'appuie sur 1 500 personnes représentatives. J'ai noté que c'est par Internet. Alors, est-ce qu'elles sont choisies par Internet directement ou par courrier ? Est-ce que vous partez d'un échantillon de 10 000 pour descendre à 1 500 ? Tout le monde sait qu'en matière de statistique, l'échantillonnage est primordial. Sinon, on peut faire dire n'importe quoi. Et d'autre part, est-ce que c'est les mêmes personnes d'une année sur l'autre ou sur 5 ans ? Merci pour cette question. Effectivement, c'est un échantillon qui est interrogé par Internet depuis 2 éditions. C'est la 2e édition auparavant. Notre échantillon était interrogé en face-à-face puisque, comme le rappelait Jean-Christophe, c'est une enquête qui date des années 80 et à l'époque, les sondages se faisaient en face-à-face. Aujourd'hui, la plupart des enquêtes, des sondages qui sont publiés sont faites en ligne et à partir de panels. Ce sont des personnes qui sont sollicitées pour participer à des enquêtes sur différents sujets et s'inscrivent sur un panel. On fait en sorte d'interroger un échantillon qui soit vraiment représentatif des Français. C'est-à-dire qu'on est autant dans notre échantillon de Français en pourcentage de femmes et d'hommes, par exemple, qu'il y en a dans la population française. Pareil pour l'âge, pareil pour la catégorie socioprofessionnelle. pour avoir vraiment un échantillon représentatif. Et ce ne sont pas les mêmes personnes qu'on interroge d'une vague à l'autre. Il y a une question, je crois, par ici. On peut avoir un micro, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Luna, je représente ici l'association Côte à Climat qui travaille à améliorer le traitement médiatique de l'urgence écologique. Donc ma question est assez logique. Je me demande à quel point vous mesurez ou vous considérez que le traitement médiatique du dérèglement climatique est considéré comme un facteur de confiance ou de défiance pour les Français ? Merci. On a posé une question spécifique sur la façon dont les médias couvraient le changement climatique. Je ne sais pas si elle fait partie de l'ensemble des slides. Non, justement, c'est une bonne occasion d'en parler, parce que le sondage est riche et on ne pouvait pas présenter ce matin l'ensemble des résultats. Et effectivement, on a posé quelques questions sur la perception par les Français du traitement médiatique du dérèglement climatique. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que les Français, en fait, sont très, très partagés. C'est-à-dire qu'on a un quart des Français qui pensent que, sur l'année écoulée, les médias ont trop parlé du dérèglement climatique. Un tiers qui en ont parlé comme il faut et un tiers qui n'en ont pas assez parlé. Et donc les avis sont vraiment très partagés sur ce sujet-là, ce qui traduit non pas une mise en cause du changement climatique par les Français, parce que ça, les sondages montrent que les Français sont inquiets, préoccupés par le changement climatique. Mais disons que la place qu'ils leur donnent. Et finalement, c'est aussi, par conséquent, assez compliqué pour les médias sur ce sujet-là de satisfaire tout le monde, on va dire, puisque ceux qui considèrent que le climat est vraiment la cause principale, le sujet important, vont considérer qu'on n'en fait jamais assez et que les médias n'en parlent pas assez. Et à l'inverse, certaines personnes ont le sentiment qu'il y a d'autres sujets plus importants et que les médias, là-dedans, en parlent trop, ne parlent que de ce sujet-là. Et on voit que c'est vraiment un facteur de clivage et sans doute plus que les années précédentes. Et dans la façon dont les Français aussi perçoivent la façon dont les médias traitent le sujet du changement climatique, il y a un chiffre très important, alors ça doit être du 60%, qui pense que les médias ne donnent pas assez de raison d'espérer face aux enjeux climatiques. C'est-à-dire, je pense que ça traduit la perception que les infos sont tout le temps négatives, sombres et catastrophiques, et que, visiblement, les Français sont en attente de solutions, en fait, et d'articles qui montrent qu'il y a peut-être quand même moyen d'en sortir. Voilà, donc c'est assez contrasté, de fait. On va pouvoir présenter ce baromètre dans les prochaines minutes. Est-ce que vous avez encore des questions dans la salle, madame, ici ? Bonjour. Pardon. Moi, je suis enseignante et consultante. La défiance, c'est quand même une tendance lourde depuis quelques années. Est-ce qu'elle est particulièrement marquée dans les médias, ou est-ce qu'elle suit une tendance générale envers les institutions, les entreprises, les politiques, et ainsi de suite ? C'est une très bonne question, effectivement, et je pense que notre baromètre le montre assez bien. On voit qu'il y a une défiance assez forte quand on interroge les Français sur les médias en général, justement comme institution. On parle des médias, alors que les médias, derrière, sont très divers. Et effectivement, quand on parle des médias comme institution, il y a un réflexe de méfiance qui est assez partagé chez les Français, qui est d'ailleurs assez propre aux Français quand on compare avec les autres Européens, et qui est assez marqué. En revanche, et ça c'est un élément aussi plus positif, quand on interroge les Français sur leurs médias, c'est-à-dire vraiment ceux qu'ils consomment, ou des médias en particulier, le JT, les chaînes d'info en continu, la presse régionale, on voit que le niveau de confiance est bien meilleur, ce qui donne des raisons d'espérer sur ce sujet-là. Alors on va reprendre une autre question, monsieur. Vous savez, aujourd'hui, bonjour, pardon, Louis-Marie, je travaille dans une radio, mais j'ai aussi travaillé dans la web et dans une chaîne de télévision. Aujourd'hui, beaucoup de médias se diversifient. Par exemple, Radio France, ils ont un site internet, ils font de la vidéo, ils font des podcasts, comme des chaînes de télévision peuvent faire de l'audio et du web. Est-ce que dans votre baromètre, les Français que vous avez interrogés comprennent que les médias se diversifient sur plusieurs formats, plusieurs plateformes, et est-ce que ça joue sur leur confiance, justement, ou leur défiance ? Ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, on a voulu, par rapport au questionnaire qu'on avait il y a 4-5 ans, où, en gros, on interrogeait la confiance dans la télévision, la radio, la presse écrite. Là, maintenant, on a vraiment extrêmement diversifié, on a apporté vraiment de la granularité, et notamment, en ce qui concerne, par exemple, la presse écrite, on fait ressortir aussi le fait que la presse écrite, c'est en fait plurimédiat, et que maintenant, les journaux, entre guillemets, ils sont aussi sur Internet, ils sont sur les applis, ils sont sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est vrai que ça rend un petit peu plus compliqué, finalement, l'analyse, puisque quand on, par exemple, le critère réseaux sociaux, avez-vous confiance dans les réseaux sociaux ? Il se trouve que tous les médias sont dans les réseaux sociaux, donc parfois, ça se croise un petit peu. Tout à fait. Je vois que les slides sont apparus. Effectivement, on va pouvoir débuter cette présentation, c'est ce que j'allais dire. Mauvaise nouvelle, on arrête les questions, mais bonne nouvelle. Les slides sont arrivés, je vous invite tous les deux à bien regarder devant vous les écrans, pour ne pas tourner le dos au public, et très bonne présentation à tous les deux. Merci beaucoup. Il y a certains points qu'on a déjà abordés, donc je vais pouvoir aussi aller plus vite, notamment la méthodologie. Je disais, l'enquête a été réalisée tout début octobre, au moment de l'attaque du Hamas contre Israël, et donc sans doute que cet événement aussi peut expliquer un intérêt pour l'actualité assez élevé, qu'on mesure cette année. On a 75% des Français qui disent suivre l'actualité avec un intérêt, dont 28% avec même un très grand intérêt. Cet intérêt, il est partagé par l'ensemble des catégories de la population, mais comme assez souvent, il est particulièrement fort chez les plus âgés, les personnes âgées de plus de 65 ans, et un petit peu plus faibles chez les plus jeunes. Ce qui est notable également, c'est que c'est un niveau qui est relativement haut, quand on regarde, là vous avez l'ensemble de l'historique de notre baromètre, qui est relativement haut, surtout par rapport à la période entre 2017 et 2022, surtout sur les dernières années où on était dans une période très marquée par le Covid, où on sentait chez les Français une forme de saturation par rapport à l'information et par rapport aux médias. Et là, depuis un an, depuis la précédente édition, avec la guerre en Ukraine, on sent quand même ici un regain d'intérêt des Français pour l'actualité. Pour autant, ce regain, il s'accompagne aussi d'une forme de fatigue informationnelle qui est aussi assez largement partagée. On a plus de la moitié des Français qui nous disent ressentir très souvent ou assez souvent du rejet ou de la fatigue par rapport aux informations et à l'actualité. Et là ici, c'est particulièrement fort chez les plus jeunes, chez les femmes également, et aussi chez à la fois ceux qui s'intéressent beaucoup à l'actualité et ceux qui ne s'y intéressent pas du tout. Alors pour des raisons évidemment différentes, mais on voit qu'il y a une fatigue informationnelle qui est largement partagée avec différentes causes à cette fatigue informationnelle. D'abord le sentiment que finalement on parle toujours des mêmes sujets dans les médias. C'est une raison qui est citée par la moitié de ceux qui ressentent de la fatigue informationnelle. Et juste derrière, le fait de se sentir aussi angoissé et impuissant par rapport à cette avalanche de mauvaises nouvelles qu'on peut avoir l'impression de voir dans les médias. Et en troisième raison, et plutôt en progression d'ailleurs par rapport à la précédente édition, le fait de ne pas avoir confiance dans ce que disent les médias. Et c'est vrai que ce sentiment d'impuissance ou d'anxiété, on le mesure aussi dans la manière dont les français considèrent le traitement médiatique de certains sujets cette année. Chaque année, on propose aux français une sélection d'une dizaine d'événements et on leur demande s'ils ont le sentiment que pendant l'année écoulée, les médias en ont trop parlé, pas assez ou comme il faut. Et les deux sujets sur lesquels les français ont le sentiment que les médias ont trop parlé, on retrouve d'une part les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël avec la moitié des français qui considèrent que les médias ont trop parlé de ce sujet-là et également la guerre en Ukraine avec 41% des français qui pensent que les médias en ont trop parlé. Un peu plus d'un tiers qui pensent qu'en revanche les médias ont parlé comme il faut de ce sujet. Mais on voit derrière cela un reflet de ce sentiment d'impuissance qu'il peut y avoir par rapport aux actualités. On peut glisser que parmi les sujets dont les français trouvent que les médias n'ont pas assez parlé, il y a celui sur la fin de vie. Il y a 50% des sondés qui disent que les médias n'ont pas assez parlé de la fin de vie. Et de manière parallèle à ce fort intérêt, on note également une forte consommation et une consommation aussi très diversifiée des médias. On a interrogé les français sur leurs usages. Est-ce que pour s'informer ou plutôt pour être informé parce que bien souvent on ne s'informe pas mais on est plutôt informé de manière aussi indirecte ou plus passive sur un certain nombre de médias s'ils les utilisaient et à quelle fréquence. Et là vous voyez sur l'ensemble de ces différents médias où on distingue les différents types aussi de supports presse écrite sous format papier et presse écrite sous format web ceux qui sont finalement les plus souvent utilisés. Et là on retrouve tout en haut les journaux télévisés d'information qui sont très fréquemment utilisés par les français. Vous voyez en bleu plus foncé ceux qui disent l'utiliser plusieurs fois par jour ou tous les jours. On retrouve donc les JT, les chaînes d'info en continu, les réseaux sociaux aussi à un niveau très élevé notamment 24% des français qui l'utilisent plusieurs fois par jour pour être informés. La radio, les journaux d'information à la radio qui restent aussi à un niveau élevé et ensuite la presse régionale sous sa forme numérique, les émissions d'actualité de débat à la télévision et ensuite la presse nationale sous format numérique. Ce qu'on enregistre cette année aussi par rapport à la précédente édition, c'est une baisse de l'usage de la presse écrite sous format papier. Parallèlement à cet usage et malgré cet usage assez intense et diversifié, on voit que quand on interroge les français sur la confiance à l'égard des médias en général, il y a un réflexe de méfiance, ce que je disais tout à l'heure en réponse à la question de madame, il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Ça c'est une opinion partagée par 57% des français quand seulement un tiers pense qu'en général on peut avoir confiance dans ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Et par rapport à la précédente édition, là on note aussi en un an une progression de cette méfiance à l'égard des médias comme institution. Cette méfiance, elle se nourrit notamment du sentiment de manque d'indépendance des médias, manque d'indépendance à la fois à l'égard des pressions politiques, des pressions des partis, du pouvoir. Seulement 25% des français pensent que les médias sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils résistent à ces pressions-là. Et 23% qu'ils sont indépendants par rapport aux pressions de l'argent. Et cette méfiance à l'égard de l'indépendance, ce doute quant à l'indépendance des médias, il n'est pas nouveau, on le mesurait au début des années 90 dans notre baromètre, on avait à peu près entre un quart et un tiers des français qui pensaient que les médias étaient indépendants. On est à un niveau un petit peu plus bas cette année, mais on voit que c'est une tendance lourde des français qui interrogent l'indépendance des médias. Pour autant, et pour en venir à une note un petit peu plus positive dans le rapport des français aux médias, quand on interroge les français sur ces différents médias qu'on a présentés tout à l'heure et qu'on leur demande est-ce que vous leur faites confiance pour être informés, on voit que globalement les niveaux sont plus élevés. C'est notamment le cas pour les médias qui sont perçus comme les plus proches. les journaux télévisés et d'information, 67% des français leur font confiance. La presse régionale, on est à 61%. La radio, 60%. Et la presse quotidienne nationale, on est à 58% de français qui leur font confiance. Et systématiquement, d'ailleurs, ces résultats sont meilleurs chez ceux qui utilisent souvent ces médias pour s'informer. Vous noterez que, d'une part, les proches aussi, qui ne sont pas vraiment un média, mais par lesquels on est informé, sont ceux, en revanche, qui suscitent le plus de confiance. Et tout en bas, à l'avant-dernière position, vous verrez, et on y reviendra, on incarne seulement des français qui font confiance dans les réseaux sociaux, alors même que c'est une source d'information très répandue. Et par rapport à ça, effectivement, par rapport à cette diversité des médias, on voit que les français, finalement, pour se faire une opinion sur un sujet, plutôt que de faire confiance à un seul média, ils vont plutôt croiser les sources, croiser les médias. C'est le cas de la moitié d'entre eux, qui disent qu'ils préfèrent faire leur opinion en confrontant ce que disent les médias sur un même sujet. Voilà, et donc, il y a d'autres têtes de chapitre sur lesquelles on a voulu avancer, et notamment la question du coût. L'information a un coût, l'information de qualité, notamment, et on a voulu savoir si les français étaient prêts à payer pour une information de qualité. les résultats ne sont pas très encourageants. Effectivement, c'est un des résultats qui nous a beaucoup marqués quand on a découvert les résultats de ce sondage. On avait demandé aux français est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui de dépenser de l'argent pour vous informer sur l'actualité. Et on n'a que 18%, donc moins d'un cinquième des français, qui déclarent dépenser de l'argent aujourd'hui pour s'informer. C'est un petit peu plus le cas, d'ailleurs, des plus jeunes, disait Jean-Christophe tout à l'heure, 30% des 25-34 ans disent le faire, et également les cadres et professions intellectuelles, donc aussi les plus diplômés. Et un autre résultat qui nous a marqués dans cette enquête, c'est quand on demande sur Internet est-ce que les français seraient prêts à payer pour accéder à certains contenus, certaines informations. Est-ce qu'on a demandé très concrètement est-ce que vous seriez prêts à souscrire à un abonnement à un média ou à un site pour accéder à son contenu payant ou plutôt est-ce que vous serez prêts à payer de manière ponctuelle pour accéder à un contenu, donc sans engagement lié à un abonnement, ou voire faire un don ponctuel, donc plus de manière un petit peu engagée. Et vous voyez là que sur ces trois possibilités, on a quasiment deux tiers des français qui disent qu'ils ne seraient pas prêts à le faire. Un quart environ qui disent qu'ils seraient prêts à le faire et finalement une toute petite minorité qui dit aujourd'hui le faire. Donc ce qui interroge évidemment l'avenir on va dire du modèle économique des médias, surtout quand on voit que par ailleurs les français ont des doutes sur leur indépendance par rapport aux puissances de l'argent. Un point positif en revanche pour une source d'espoir c'est qu'on voit que les plus jeunes les moins de 35 ans sont davantage prêts à le faire pas qu'ils aient forcément franchi le pas mais en tout cas ils sont plus nombreux quasiment la moitié à dire qu'ils seraient prêts à souscrire un abonnement ou à payer de manière ponctuelle pour accéder à du contenu. Voilà, donc on est dans une représentation un univers de gratuité en ce qui concerne l'information et c'est sans doute quelque chose sur lequel il va falloir travailler je pense dans les années à venir. Un deuxième sujet qu'on a creusé en particulier et Guillaume on a déjà parlé c'est les réseaux sociaux aujourd'hui c'est le grand paradoxe les réseaux sociaux il y a un très fort usage des réseaux sociaux mais il y a une forte défiance également et donc comment il y a une différence évidemment entre les classes d'âge c'est à dire les moins de 35 ans sont plus confiants ou moins défiant vis-à-vis des réseaux sociaux Guillaume voilà quels sont les chiffres que tu peux nous montrer un paradoxe avec à la fois cet usage très fort des réseaux sociaux pour être informé alors on ne va pas forcément sur les réseaux sociaux pour être informé mais de fait on s'y retrouve confronté à de l'actualité donc 70% disent l'utiliser tous les jours dont 24% plusieurs fois par jour et ça on a une vraie progression aussi par rapport à l'édition précédente et en même temps la confiance en revanche sur les informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux et reste faible seulement 25% leur font confiance y compris donc chez ceux qui l'utilisent fréquemment on a voulu savoir un petit peu de manière plus détaillée si finalement le fait que grâce aux réseaux sociaux justement il y a un certain nombre d'informations qui maintenant sont diffusées sans passer par les médias et que des personnes qui ne sont ni médias ni journalistes peuvent diffuser des informations et par rapport à ce phénomène on a demandé aux français s'ils pensaient que ça participait à la diffusion de fausses informations ou de théories du complot et là les français sont très largement d'accord pour s'inquiéter de ce sujet là trois quarts pensent que c'est le cas également les deux tiers des français qui pensent que ça participe à nuire à la qualité de l'information et sur ces sujets là on voit que c'est finalement assez partagé particulièrement chez les plus âgés mais également chez les plus jeunes qui considèrent aussi que ça peut nuire à la qualité de l'information et donc là un paradoxe c'est qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait une grande défiance par rapport aux journalistes et notamment en ce qui concerne leur indépendance mais en ce qui concerne les non-journalistes les français aussi pensent que c'est pas très bon qu'ils se mêlent d'informations en quelque sorte tout à fait et là où il y a aussi une différence générationnelle c'est qu'on voit que les plus jeunes les moins de 35 ans sont plus nombreux ils sont une majorité à considérer quand même que justement le fait de ne pas passer par les médias qu'il y ait cette information qui circule de manière un petit peu indépendante des médias sur les réseaux sociaux c'est plutôt une bonne chose parce que ça permettrait d'intéresser à l'actualité des personnes qui ne s'informeraient pas autrement et ils sont 59% dans ce cas là et ils sont aussi une majorité à penser que par ce biais là ça apporte aussi plus de transparence et de diversité dans l'information pour autant ça suscite des craintes d'autant plus que les français sont très nombreux à dire être confrontés régulièrement à des informations fausses des informations qui déforment la réalité sur les réseaux sociaux ils sont près de la moitié à dire que dans leur usage des réseaux sociaux ils sont presque la moitié à se dire confrontés à des fausses nouvelles plusieurs fois par semaine en tête des différents médias mais ce qui est également notable et qui est un des résultats aussi qui nous marque cette année c'est que finalement il y a une grande partie des français qui ont par ailleurs le sentiment d'être régulièrement confrontés à des informations fausses ou déformées à la télévision sur les sites de la presse nationale à la radio ou même dans la presse écrite qui est un peu plus épargnée et sur les réseaux sociaux on a demandé aux français s'ils étaient finalement favorables à ce qu'il y ait davantage de contrôle et de régulation ou favorable à moins de régulation et de contrôle par rapport aux informations qui sont diffusées et aux opinions qui sont diffusées sur les réseaux sociaux et là vous le voyez il y a quand même une nette majorité 53% des français qui se déclarent favorables à plus de régulation et de contrôle même un quart qui est vraiment très très favorable à une politique beaucoup plus stricte en la matière et un tiers qui serait favorable à moins de régulation et de contrôle mais cet équilibre il cache en fait des grandes différences générationnelles quand on regarde en fonction de la tranche d'âge on voit que les jeunes que ce soit les 18-24 ans ou les 25-34 ans sont beaucoup plus favorables à ce qu'il y ait moins de régulation et de contrôle alors que les plus âgés ils sont davantage favorables donc résultat qui est assez marquant et qui reflète aussi l'usage évidemment des réseaux sociaux pour être informé on aurait pu utiliser le terme de modération qui peut-être correspondait mieux aussi par rapport aux réseaux sociaux mais on s'est dit que c'était un terme qui était peut-être moins perceptible par le grand public dernier sujet avant d'accueillir des invités pour la table ronde l'intelligence artificielle il va en être beaucoup de questions ici à Média en Seine et alors même que c'est quand même encore un phénomène peu sensible pour les usagers de l'information on a quand même voulu savoir quelle était la perception au moment où l'IA apparaît et surgit et se répand dans les médias tout à fait on a posé deux questions une première pour savoir si les français auraient confiance dans un média qui aurait recours à l'intelligence artificielle par exemple pour rédiger des articles pour préparer la rédaction des articles pour choisir les articles à proposer aux lecteurs ou à choisir même les sujets à traiter on voit qu'en fonction de ces différents usages il n'y a pas de grande différence dans les résultats avec une bonne majorité de français qui n'auraient pas confiance donc il y a un premier on va dire quand même par rapport à cette nouveauté certains réflexes de méfiance par rapport au recours à l'usage de l'intelligence artificielle mais une chose qui nous a marqué là aussi c'est que finalement on a quand même 30% à peu près des français qui auraient confiance donc qui sont plutôt ouverts par rapport à cet usage de l'intelligence artificielle par les médias et c'est particulièrement le cas encore une fois chez les plus jeunes peut-être plus aussi habitués à d'autres usages déjà de l'intelligence artificielle et qui sont presque la moitié à dire qu'ils auraient confiance pour autant et ça quelle que soit la tranche d'âge il y a quand même une attente forte de transparence de la part des médias quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle 84% des français souhaiteraient que quand les médias ont recours à l'intelligence artificielle et bien ils le signalent d'une manière ou d'une autre donc voilà derrière cette intelligence artificielle à venir il y a en tout cas une forte attente de transparence à l'égard des médias merci Guillaume Caline pour cette présentation vous pourrez trouver une présentation encore plus détaillée sur le site internet de La Croix dès aujourd'hui donc sur l'hebdomadaire La Croix qui sera en kiosque dès demain et nous accueillons donc quatre intervenants qui vont réagir qui ont eu connaissance du baromètre il y a quelques jours déjà et qui vont réagir et nous donner leur réflexion bonjour donc Marie Bouetton par ordre d'arrivée Marie Bouetton grand reporter à La Croix Nathalie Sonac professeure à Panthéon-Assas ancienne membre du conseil supérieur de l'audiovisuel Nicolas Charbonnier bonjour directeur de la rédaction du Parisien aujourd'hui en France et Jean-Philippe Bay qui nous accueille directeur de France Info ici voilà peut-être la première question de chic comment restaurer la confiance dans les médias Nathalie Sonac vous qui observez un peu les médias depuis quelques années vous êtes je me tourne vers vous parce que vous êtes une observatrice comment restaurer la confiance alors on peut peut-être déjà dire déjà bonjour à tous et merci beaucoup pour votre invitation on est quand même face à un défi démocratique grave il faut quand même prendre conscience et votre étude et merci de la poursuivre chaque année nous apprend beaucoup on constate que la défiance est importante les chiffres que vous mettez en évidence sont marquants le manque de confiance à 27% donc un tiers des français ont un manque de confiance dans les sources d'information ils ont plus confiance dans leurs proches leurs voisins que dans des sources professionnelles il y a un mélange entre finalement les journalistes sont à la fois on n'a pas confiance en eux parce qu'ils sont influencés par la politique ou ils sont influencés par des pouvoirs financiers donc on est quand même dans un niveau pardon de plomber l'ambiance mais extrêmement bas je crois qu'il faut le dire il faut le dire parce que parce qu'il faut en prendre conscience combien la situation est grave et combien finalement l'information de qualité qui continue d'être vérifiée sourcée et qui circule elle existe toujours elle est bien présente mais toutefois elle est diluée dans un océan de contenu qui lui mélange fausses nouvelles manipulation de l'information on pourra peut-être y revenir ou encore contenu illicite donc on voit bien qu'on est dans des transformations dans une masse d'informations à laquelle on n'a jamais été aussi autant sollicité et dans le même temps on s'aperçoit qu'on l'est noyé il y a une défiance mais il y a également une fatigue donc il faut absolument redorer le boule raison d'une part des journalistes il faut certainement changer non pas les méthodes de travail mais les rendre plus transparentes les afficher on en discutait les afficher les proposer il y a à la fois renforcer dans les relations que les journalistes ont avec leurs propriétaires mettre des garde-fous et que ceux-ci soient affichés pour que finalement ça donne de la confiance aux téléspectateurs aux lecteurs face à ces grands groupes industriels qui sont présents mais qui sont indispensables pour fabriquer également une information de qualité parce qu'ils vont avoir la possibilité d'installer des journalistes dans des salles de rédaction de pouvoir laisser le temps le temps à l'analyse le temps à la vérification des faits ce temps-là c'est du temps long or on est dans un les journalistes sont constamment dans une machine à laver ou une nouvelle information en chasse une autre à la course à l'audience à la course à Audimat à la course au fait que les réseaux sociaux sont extrêmement présents c'est eux qui nous annoncent finalement l'information en premier et que le temps d'analyse n'y est pas forcément il ne faut pas non plus stigmatiser les réseaux sociaux donc on voit bien qu'on a besoin de nuances cette nuance elle est absolument indispensable retrouver du temps long et apporter beaucoup de transparence par rapport à ça ça me semble un premier point indispensable Merci Marie Boiton vous avez travaillé sur cette enquête vous avez participé d'ailleurs à la rédaction du questionnaire voilà qu'est-ce qui vous a le plus marqué et comment rattraper un peu la confiance aujourd'hui des français Oui en effet je suis autant interpellée en tant que journaliste qu'en tant que citoyenne même peut-être même plus en tant que citoyenne évidemment en tant que journaliste je suis très très attachée à mon métier mais je pense qu'à partir du moment où il y a une telle défiance vis-à-vis de notre métier ça alimente en effet un mouvement de fake news qui fait que dès lors qu'on n'est plus d'accord sur les faits il n'y a plus de débat démocratique possible donc il y a une impérieuse nécessité pour nous journalistes de se questionner je pense que le moment est crucial et que au fond du fait de cette circulation des fake news l'utilité sociale du journaliste au fond n'a jamais été aussi importante donc il faut d'autant plus qu'on questionne nos pratiques qu'on est à un moment clé où on a un rôle essentiel à jouer en termes de certification d'information de hiérarchisation de contextualisation sur la manière de restaurer la confiance je pense qu'il faut qu'on ouvre nos rédactions qu'on explique comment on travaille qu'on explique le coût d'un reportage je pense qu'il faut peut-être aussi oser et voir comment le public réagit mais peut-être se dire c'est quelque chose dont on débat dans les rédactions est-ce qu'il ne faut pas qu'on questionne le off en politique par exemple qui renvoie à l'opinion à tort ou à raison une forme d'endogamie du monde journalistique avec les politiques il faut peut-être qu'on ose alors nous moi je travaille à la Croix-l'Hebdo donc c'est un newsmag on a le temps d'écrire et de tester certains formats il faut peut-être qu'on ose dire voilà je vous fais un papier sur tel sujet en cinq ou dix lignes à côté je vais vous dire ce que moi j'en pense de sorte de déminer la défiance qu'il y aurait dans le public chez ceux qui nous lisent à dire en fait alors elle me vend son truc peut-être qu'entre les lignes en fait non peut-être qu'il faut oser des formes des formats un peu nouveaux consistant à dire voilà je vous explique d'où je parle peut-être que ce type d'initiative peut aider à renouer ce qu'on perçoit c'est que la verticalité qui pouvait exister dans le monde de l'information à un moment donné finalement les journalistes du haut de leur science qui transmettait les infos on voit bien qu'aujourd'hui et notamment à l'heure des réseaux sociaux tout ça c'est fini on est dans l'horizontalité et que les journalistes aussi je ne dis pas qu'ils doivent rendre des comptes mais enfin ils doivent expliquer davantage Nicolas Charbonnier donc vous dirigez la rédaction du Parisien aujourd'hui en France vous concrètement voilà comment est-ce que vous répondez à cet enjeu de la confiance alors la question est évidemment si large qu'il faudrait la journée peut-être la fin de semaine pour tenter de commencer à avoir des éléments de réponse je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par Nathalie sur la grande lessiveuse on est dans une grande lessiveuse qui n'était pas ce n'était pas ça et j'ajouterais à ça qu'elle va de plus en plus vite là on est en mode essorage d'une certaine manière si je reprends là et on y comprend plus tout très bien voilà nous les premiers je pense qu'il faut à la fois interroger c'est aussi alors peut-être que c'est quelque chose qui peut surprendre mais je pense qu'il faut aussi qu'on s'interroge nous sur ce qu'on a fait et parfois on a fait des choses qui étaient surprenantes qu'on n'aurait pas dû faire et qu'il ne faut plus faire parce que ça ça participe systématiquement de cette de cette défiance ça participe définitivement de la suspicion et du vous nous parlez plus je pense que les médias à peu près tous les médias d'ailleurs presse écrite je suis parti mais on a changé tout à l'heure avec Jean-Philippe à peu près aussi sur la radio la télé peu importe on a aussi oublié à un moment donné qu'on avait des lecteurs qu'on avait des téléspectateurs et qu'on avait des auditeurs on est resté dans un entre-soi souvent on a adressé des sujets qui étaient qui n'étaient pas les sujets qui préoccupaient et petit à petit comme ça les gens se sont détournés je veux dire qu'il y a un moment donné quand on raconte dans nos colonnes des choses qui ne concernent pas des choses qui ne parlent pas des choses que les gens ne voient pas et qu'en même temps dans cette grande lessiveuse il y a d'autres endroits où on peut sinon s'informer du moins trouver des espèces d'éléments de réponse aux questions qu'on se pose petit à petit et de plus en plus vite désormais on y va les réseaux sociaux par exemple et les algorithmes aidant évidemment on va se retrouver avec une bulle algorithmique qui va faire que moi mon fil d'abonnés il me parle de ceux que j'ai envie d'entendre d'une certaine manière il faut être et ma fainéantise naturelle va plutôt me porter à me laisser aller à regarder écouter voir lire ceux qui me parlent et qui me disent ce que j'ai envie d'entendre donc je pense qu'il y a un premier élément sur ce que nous on doit diversification de l'info une conférence de rédaction aux parisiens je dis dix fois par conférence aux journalistes on n'est pas là pour se parler à nous je me fous éperdument de savoir ne parlez pas à vos confrères ne parlez pas à vos sources écrivez pour des lecteurs on a des lecteurs on a des lecteurs on a des gens qui nous regardent sur les vidéos sur les podcasts qui nous écoutent c'est à eux qu'il faut qu'on parle et j'ajouterai puis je vais laisser la parole à d'autres on a aussi et là c'est une auto-flagellation on a aussi laissé la parole à des gens à qui il ne fallait pas la laisser je pense qu'à certains moments au cours de certains épisodes je prends l'exemple du débat sur les vaccins par exemple enfin débat d'ailleurs c'est terrible de dire qu'il puisse y avoir un débat là-dessus moi je refuse de donner la parole à un chanteur pour me parler des vaccins ARN à un moment donné si on veut être sérieux si on veut aussi se différencier des réseaux sociaux on va donner la parole à des chercheurs des scientifiques et des médecins voilà je pense que ce baromètre qui chaque année nous dit qu'on est un peu moins crédible il est terrible mais il faut aussi qu'il nous interroge merci Nicolas Charbonneau d'ailleurs c'est passé fugitivement mais tout à l'heure dans l'un des tableaux on a vu que les proches étaient ceux en qui on faisait le plus confiance en numéro 3 ce sont les experts donc effectivement il y a quand même une adéquation finalement entre le contenu le propos et la personne qui l'aimait Jean-Philippe Baille directeur de France Info voilà là aussi comment restaurer la confiance je crois d'abord il faut que nous soyons humbles et que nous expliquions effectivement et je vous rejoins ce que nous faisons comment nous travaillons et sans dire que nous sommes parfaits en tout cas reconnaître quand on fait les erreurs mais surtout expliquer comment nous travaillons et la difficulté qui est la nôtre parce que je crois que les gens l'oublient aussi cette difficulté aujourd'hui on nous reproche par rapport au conflit israël Hamas de ne pas aller à Gaza on ne peut pas y aller on ne peut pas y aller ou alors il faut y aller avec l'armée israélienne dans des conditions qui ne sont pas des conditions j'allais dire optimales pour un journaliste de travailler normalement donc ça aussi il faut l'expliquer je crois que les gens ne le comprennent pas il faut aussi dire notre difficulté d'avoir plusieurs sources pour pouvoir confirmer une information il faut enlever aussi tous les fantasmes qu'il peut y avoir autour de notre profession ce n'est pas le gouvernement qui tous les jours nous envoie ce que nous devons faire quelle est la une de notre journal et quel sujet on doit traiter il y a des conférences de rédaction avec plusieurs personnalités autour de la table qui ont leur sensibilité qui sont aussi des journalistes et il y a des débats autour de ces conférences de rédaction et puis il y a surtout un code de déontologie des principes et ces principes là c'est ceux que nous devons défendre ceux que nous réaffirmons aujourd'hui à Radio France parce que c'est important de réaffirmer et d'expliquer au public quels sont nos principes fondamentaux qui nous guident au quotidien mais les expliquer aussi et ces principes il faut les respecter il faut les respecter pour que justement nous rétablissions la confiance et puis il faut je suis peut-être un peu long mais expliquer aux gens que l'information ça coûte cher que d'aller sur le terrain ça coûte cher et que c'est facile de commenter telle ou telle information sur un plateau de télévision ou sur un plateau de radio en n'étant pas aller sur le terrain la vérité elle vient du terrain la proximité la proximité parce qu'on rencontre des gens parce qu'on peut juger jauger confronter les points de vue se rendre compte et c'est ça notre métier nous sommes des médiateurs on dit ce que l'on voit ce que l'on constate sur le terrain après là aussi c'est une autre difficulté peut-être qu'il y a et on en parlait tout à l'heure il y a un mélange des genres c'est-à-dire qu'aujourd'hui n'importe qui se considère comme étant spécialiste il y a des spécialistes dans leur rédaction mais qui sont des journalistes et qui ont leur spécialité par rapport à des chercheurs par rapport à des scientifiques sur qui ils peuvent s'appuyer pour pouvoir faire leurs reportages et leurs papiers donc tout ça il faut l'expliquer d'où cette opération de transparence que nous faisons mais que nous devons tous faire je crois pour montrer comment on travaille montrer nos difficultés balayées devant notre porte on fait tous des erreurs et je rejoins Nicolas quand il dit qu'on a peut-être donné collectivement la parole lors de cette crise du Covid à un peu n'importe qui oui on a essayé nous à Radio France et à France Info de prendre des précautions nécessaires mais il n'empêche les gens considèrent et nous mettent tous dans le même panier donc c'est là aussi que c'est difficile c'est-à-dire que je crois que c'est une oeuvre collective un travail collectif que nous devons tous faire et alors donc peut-être dans ces enjeux effectivement que vous posez comment les tenir dans le contexte où les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important tous nos médias sont sur les réseaux sociaux mais comment ne pas se laisser embarquer finalement par le tout et le n'importe quoi qu'on peut aussi trouver dans les réseaux sociaux voilà peut-être avec des réponses un petit peu plus courtes Jean-Philippe Baille comment est-ce que vous essayez de résoudre ce problème ? La difficulté qui est aussi la nôtre vis-à-vis des réseaux sociaux c'est que on a l'impression que le live le direct quand on voit des journalistes ou en tout cas des influenceurs faire du live par rapport à une manif c'est ça la vérité mais ils ont un prisme eux aussi ils ont ce prisme là ils regardent d'un côté de la manifestation ou de l'autre d'ailleurs notre travail encore une fois nous c'est de regarder d'un côté regarder de l'autre de prendre la distance nécessaire pour analyser lutter contre les réseaux sociaux on ne luttera pas contre les réseaux sociaux mais en tout cas on peut nous montrer comment on travaille effectivement pousser un certain nombre de contenus nous nous interrogeons ici à Radio France quelle est notre position sur tel ou tel réseau social et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin mais en tout cas on considère que c'est notre mission d'être là où il y a excusez-moi du parallèle un terrain de bataille et aujourd'hui la bataille elle est sur l'information sur la désinformation donc il faut qu'on continue à lutter contre cette désinformation par nos contenus Nathalie Sonnac sur les réseaux sociaux beaucoup d'éléments rapidement en tout cas ce dont on s'aperçoit c'est qu'aujourd'hui ça fait maintenant une vingtaine d'années que finalement on peut tous se croire journaliste et c'est fantastique les réseaux sociaux la question n'est pas de taper dessus c'est une arme fantastique de liberté d'expression de liberté de communication le mouvement MeToo les printemps arabes n'auraient pas eu lieu sans ce formidable outil que sont les nouvelles technologies qui sont le numérique et ça il faut on s'en est emparé la population les citoyens vous disiez à l'instant Nicolas que c'était important de parler aux citoyens ils s'en sont emparés c'est un formidable outil aujourd'hui on est vingt ans après ceux qui s'en sont emparés ne sont toujours pas des journalistes évidemment donc il faut cette confusion des genres c'est aussi la résultante de ce que montre votre étude c'est qu'effectivement il y a un mélange des genres il y a une confusion ce qui arrive en premier c'est mon voisin et ma troisième source d'information c'est les réseaux sociaux derrière le JT donc on voit bien qu'il y a une différence il y a un autre élément qui est important qui a amené les réseaux sociaux et qui n'est pas très positif c'est cette gratuité d'information c'est de croire qu'on peut s'informer gratuitement si je pense que je peux m'informer gratuitement c'est que l'information n'a pas un prix et si elle n'a pas un prix elle n'a pas un coût or une information de qualité lorsqu'elle est vérifiée c'est lorsqu'elle est traitée lorsqu'elle est sourcée elle demande du temps et elle a un coût elle a un prix elle a un coût et le prix doit couvrir pardon ne pas faire une leçon d'économie mais le prix doit couvrir un coût de production on va dire qu'elle a de la valeur donc on a oui c'est pas la même chose elle a la valeur elle a un prix or ce qui est très inquiétant dans votre barramètre c'est que les gens ne sont plus prêts à payer pour s'informer donc il faut absolument revaloriser ce qu'est une information de qualité et vous le disiez à l'instant c'est aussi se différencier qu'est-ce qu'il fait qu'une information de qualité est différente que du tout venant qu'est-ce que l'information et donc là le journaliste a un rôle fantastique à jouer une valeur ajoutée on parle beaucoup d'intelligence artificielle avec les effets néfastes on est dans ce moment-là mais au contraire le journaliste c'est là qu'il apporte sa valeur ajoutée son savoir sa connaissance sa distinction des faits il participe finalement à mettre sur la place publique ce qu'on les fait et ne pas oublier aussi qu'il fabrique il participe à la fabrication de l'opinion citoyenne donc il a un rôle qui est fondamental mais il le fait dans un cadre qui est celui d'une déontologie d'une connaissance d'un professionnalisme et ça il faut lui-même qu'il se différencie au moment où il écrit il ne faut pas que moi quand je lis moi citoyenne je lis un article je n'ai pas la source je ne suis pas certaine de ce que la personne me dit je peux discuter évidemment avec elle c'est là qu'il participe à la fabrication de mon opinion mais il faut qu'on s'entende sur les faits donc il faut absolument qu'on sorte de cette ère de poste de vérité dans laquelle on s'est entendu où finalement on dirait ben non il n'y a pas deux tables ici il y en a trois t'es sûr qu'il y en a trois ? non et ça ce retour au fait c'est coûteux pour les journalistes parce que c'est pas très populaire c'est pas très sexy de leur dire il va falloir payer pour s'informer et en même temps ben non je ne te sors pas le scoop dans la seconde si je n'ai pas vérifié oui c'est coûteux mais je crois que c'est le prix de la démocratie et qu'aujourd'hui c'est véritablement aider les médias aider les journalistes aider les professionnels à revenir dans leur rôle premier pour pouvoir lutter contre ce phénomène-là qui est gravissime Nicolas Charbonneau les réseaux sociaux c'est enfin comment dire l'info de qualité ça circule bien sur les réseaux sociaux ? on s'en est emparé en fait parce que les réseaux sociaux c'est une espèce de truc une plateforme une technique je ne sais pas bien quoi mais c'est ce qu'on y met et comment on les utilise ce qui est intéressant il y a de tout d'une certaine manière le plus bête et puis le plus terrible le plus oui le plus terrible en fait moi je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faudrait les réguler à un moment donné je pense qu'il faut réguler les réseaux sociaux c'est un autre débat mais il me semble important et plus que jamais aujourd'hui d'ailleurs on le voit depuis le 7 octobre les réseaux sociaux charrient ça charriait déjà à peu près toutes les haines du monde on est puissance 10 nous on s'en est emparé parce qu'on a considéré que c'était important d'y être d'y être avec nos méthodes notre manière de faire de l'information de l'information comme le dit Nathalie de l'information on sait faire le parisien on aura 80 ans l'année prochaine donc on a un petit savoir-faire quand même et puis voilà c'est vérifié c'est triplement vérifié c'est sourcé c'est expertisé c'est décrypté c'est pas tiens je te balance un truc que j'ai entendu dans la rue c'est pas possible de faire ça alors oui c'est un coût c'est un coût quel que soit l'information quel que soit le support sur lequel on la délivre l'information on la délivre nous dans un magazine la semaine dans un quotidien tous les jours dans des podcasts dans des vidéos dans des voilà je dis toujours la rédaction du Parisien il y a des grands reporters et il y a des tiktokers donc voilà c'est assez large quand même mais oui elle a un coût et c'est d'ailleurs l'un des enseignements du baromètre il y a tellement d'injonctions contradictoires d'une certaine manière c'est on veut l'indépendance des médias mais on veut pas payer pour de l'information moi je reçois tous les jours des mails de c'est une honte je suis allé sur internet j'ai commencé à lire votre article et puis je me suis heurté au bout de la dixième ligne à ce qu'on appelle le paywall qui est que bah oui pour lire à la onzième ligne et jusqu'à la fin du papier il faut payer l'article ou il faut s'abonner et ça je reçois des lettres d'insultes de menaces c'est scandaleux oui mais bon voilà c'est comme ça donc pour en revenir à votre question sur les réseaux sociaux c'est pas une préoccupation essentielle c'est un support à nous de s'en emparer mais comme l'intelligence artificielle d'une certaine manière c'est qu'est-ce qu'on va en faire on va pas se dresser contre c'est pas la peine on sait que ça nous balayera ça nous submergera donc voilà donc c'est comment on prend la vague et comment on la surfe pas trop mal et puis en faire quelque chose d'intelligent voilà tout simplement Marie Boiton vous êtes enquêtrice et grand reporter les réseaux sociaux c'est une source d'information mais sur la question de la régulation vous pensez que ce serait utile ? Clairement et pour le coup on est souvent critique de l'Europe de sa lenteur sa technocratie etc pour le coup l'Europe avance sur le sujet pour rebondir sur ce qui a été dit je pense qu'en effet les réseaux sociaux le fameux DSA en effet les réseaux sociaux ont permis à des militants de créer leur propre canot de diffusion quelque part et c'est vrai que ce que je trouve assez intéressant moi c'est que je constate autour de moi des adolescents qui vont pour le coup donc les militants on n'est pas militants nous on a a priori en tant que en tant que journaliste quand on nous donne un sujet on veut être exhaustif sur ce sujet donc donner la parole à chacun c'est d'ailleurs ce qui est intéressant le soir c'est de se dire moi je suis partie avec ce préjugé là j'ai interviewé 4 personnes aujourd'hui c'est plus complexe que ce que je pensais c'est plus paradoxal bon bref là on a des militants et moi je vois des adolescents autour de moi qui vont suivre Hugo Clément sur l'écologie Salomé Saquet en économie David Dufresne sur les violences en manif etc et qui en parallèle et ça je pense qu'il faut qu'on l'ait en tête vont aller sur France Info le vrai faux sur le check news de Libé enfin ce n'est pas exclusif en fait et je pense qu'il faut que le maître mot de la bataille c'est l'éducation c'est à dire que vous avez des jeunes générations qui peuvent faire un usage très intelligent et de militants engagés quelque part et d'infos certifiées hiérarchisées mais de même que notre génération fait parfaitement la part des choses entre un article de terrain et ce que peut dire un éditorialiste c'est différentes formes de journalisme donc je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on soit arc-bouté sur la nouvelle façon de consommer l'information elle est plurielle en fait mais en fait si je peux me permettre il y a deux leviers en fait pour lutter contre cette défiance il y a bien sûr le levier de la réglementation de la régulation c'est à dire il faut une responsabilité une responsabilisation de la part des réseaux sociaux pour que tout et n'importe quel ne circule pas et qu'on puisse lutter ensemble contre les fake news parce que c'est un véritable mot MAUX ce sont des mots contre notre démocratie et puis on a un deuxième levier qui est l'éducation aux médias et à l'information qui est un levier indispensable apprendre à décrypter apprendre à comprendre comment se fabrique une vraie information comment se fabrique une fausse information nous aider à comprendre nous sommes tous des citoyens numériques et cette éducation aux médias et à l'information est indispensable aujourd'hui pour évoluer dans nos démocraties qui sont devenues des démocraties numériques et c'est une responsabilité que vous avez prise auprès du Clémy donc effectivement qui s'occupe de l'éducation aux médias je crois qu'on peut applaudir nos intervenants merci beaucoup d'avoir éclairé ce baromètre à l'éducation à l'éducation